... Ministère publicante, M. C.C. Raphaël Labar, M. Alfama Doubalde, M. Marcel Guilawogi, M. Claude Pivy, M. Moussa Tchégoro Kamara, M. Brem Kamara Di Kalonzo, M. Aboubakar Gakite Di Toumwa, M. Blaise Goumou, M. Moussa Dadis Kamara, M. Mamadou Ali Oukeïta, M. Abdoulaye Sherif Diaby, M. Paul Mansa Gilawogi, le Parti Civil, M. Ouri Bay Lobay et plusieurs autres, la Fédération Internationale des Ligues des Droits de l'Homme, FIDH, L'Organisation Guinéenne de Défense des Droits de l'Homme et du Citoyen au GDH, L'Association des Parents Victimes et Amis du 28 septembre 2009, Avipa. M. Abdoul Karim So, Quel est votre nom ? M. I. N. Bondé, So Abdoul Karim, So Abdoul Karim, Quand est-ce vous êtes né ? M. Pitanéon de Djibéna, M. 1974, M. 1974, M. Où ? M. Honto, M. Labé, Quelle est votre profession ? M. Ligues des Degnes, M. Marchand, M. Où vous êtes domicilié ? M. Hondo, Actuellement à Bentooya, Veillez dire au tribunal ce qui vous est arrivé. M. C'est un tribunal, on en compte, M. Hondo, M. Le Délaton, C'est ce qui m'est arrivé là-bas. M. Le jour où ils ont dit de se rencontrer là-bas pour la manifestation, M. J'ai quitté chez moi à 8h. J'ai trouvé un motard qui m'a envoyé jusqu'au stade. Je suis arrivé vers 9h. On a trouvé le groupe de Kégorou et les gendarmes, ils ont arrêté à partir de la Pharma Guinée. J'ai trouvé le groupe de Kégorou et les gendarmes sont alignés jusqu'à la ligne de tirasse. On est descendu au niveau de la station. On a traversé la route, on est venu s'arrêter à côté d'eux. Le groupe de Kégorou disait, personne ne rentre ici. Vous ne savez pas que c'est reporté ? Non, on n'a eu pas l'information. Bon, on n'a pas eu l'information du report. Si c'était ça, on n'allait pas venir. C'est ce qu'il nous a envoyés ici. On s'est arrêtés là-bas et il dit, personne ne rentrera dedans ici. Nous sommes restés là-bas jusqu'à ce qu'il y ait beaucoup de monde qui sont ajoutés. Il y a un bus qui est venu, il y avait beaucoup de monde là-dedans. Ils portaient les maillots les mêmes couleurs que les joueurs de Chelsea. Donc, quand ils sont descendus, on a pensé qu'on était ensemble. Donc, ils se trouvaient qu'on n'était pas dans le même groupe et ils étaient venus pour d'autres secours. Ils nous ont cherchés. Et nous et ceux qui portaient les maillots de Chelsea, on nous a tous recherchés. On s'est retournés jusqu'au niveau de la mosquée en allant vers l'Oasis. Donc, ils avaient pris d'autres pick-up, ils sont partis encerclés de l'autre côté en bas. Donc, d'autres ont quitté vers le stade. Ils nous ont mis entre eux là-bas au milieu, au niveau de la mosquée. Moi, je n'ai pas pu fuir. Donc, je ne connaissais pas le coin. Je n'ai pas pu fuir. On m'a pris là-bas. On m'a bassonné. Ce n'est pas une personne, ni deux, ni trois. On m'a bassonné jusqu'à ce que je me suis étalé complètement. Donc, j'ai perdu connaissance, je me suis touché là-bas. Ils m'ont laissé là-bas, ils sont partis. Une dame est venue. Donc, il m'a versé de l'eau jusqu'à ce que j'étais complètement mouillé. On m'a pris là-bas, on m'a envoyé à Dixine-Foura. En haut là-bas, il y a une clinique là-bas. Donc, mes habits étaient tous complètement déchirés. Il a envoyé des habits, j'ai porté ça. Je suis resté à la clinique là-bas, on m'a traité, je suis resté là-bas jusqu'à vers 11 heures. Bon, je me suis retrouvé un peu. Bon, j'ai pris la nouvelle qu'ils avaient ouvert le stade, que les leaders étaient venus. Bon, je dis, ah, je vais aller voir ce qu'il se passe là-bas. De là-bas, je suis venu, nous sommes rentrés encore dans le stade. Nous avons prié. On a fait deux recates sur les Péduzes. Puis, parti m'asseoir vers le Sahara. Dans les environs de 12 heures, les pick-ups des militaires sont venus maintenant. Vérues rouges. Ils tiraient. Dans les environs du stade, quand ils arrivaient, on attendait les crépitements d'armes. Ils tiraient. Donc, ils ont encerclé les trois, faisant le tour. Ils ont tiré vers là où se trouvaient les leaders. Donc, j'ai pris l'initiative de fuir. Pour la sortie, je suis venu jusqu'à la grande porte. Là où les joueurs rentrent là. Donc, j'ai trouvé un groupe là-bas. Des gens qui étaient en possession, des visites, des couteaux. Et c'était pas beaucoup parcours. Ils faisaient des rafales comme ça là. Même le sort comme ça. Je n'ai pas osé de rentrer vers là-bas. Je me suis retourné encore dans le stade. Je suis parti vers les portions, vers le Sahara. Là-bas aussi, ça n'a pas marché. Donc, maintenant, il est question de prendre courage. Sortir par n'importe quelle porte, maintenant. Je suis venu trouver 5 consoles à la porte. Arrivée là-bas, il y a un qui m'a donné un peu de force ici. Donc, il a donné un peu ici. Il y a quelqu'un qui m'a poignardé ici. Et là-bas, je suis tombé, on m'a bastonné, j'avais perdu. Donc, la Croix-Rouge est venu me prendre. Ils nous ont fait circuler parce qu'on m'a envoyé à Dixin-Foula, la clinique où j'étais. Quand j'ai repris connaissance, je suis que j'étais venu dans cette clinique-là. C'est là aussi, c'était plein. Qu'est-ce que c'est plein ? Renvoyez-les à Donka. Là-bas, on nous a envoyés à Donka. On a fait des soins là-bas. Rester là-bas, il faisait nuit maintenant. Donc, tous ceux qui peuvent se déplacer, débrouillez-vous à rentrer. C'est ce qui m'a envoyé à Donka concernant le 28 septembre. Le ministère public des questions. Merci, M. le Président. Merci, honorable assesseur. M. Abdoul Karim. Vous dites qu'au niveau de la Forma Guinée, il y avait le dispositif de Moussa Teguro jusqu'à la terrasse, à l'esplanade. Il y avait des militaires là-bas, alignés de deux côtés, de la Forma Guinée jusqu'au niveau de la terrasse. Il y avait des militaires là-bas, alignés de deux côtés, de la Forma Guinée jusqu'au niveau de la terrasse. Mais Teguro, lui, il était au niveau de la terrasse. Je ne sais pas si ce sont ces militaires-là. C'était les chandardes. Alors, quand vous êtes venu ici, à quel endroit on vous a frappé ou vous a évalué ? Pour la première fois. Oui. En face de la mosquée tout juste. Quelle mosquée ? Si vous quittez d'ici une terrasse pour aller vers Bellevue, qui vous a frappé ? C'était les gendarmes ? Les gendarmes. Les gendarmes. Les gendarmes. Les gendarmes. Les gendarmes. Les gendarmes. On bat sonné. Le dispositif qui était à cet endroit-là. Les gendarmes. Les gendarmes. Les gendarmes. Les gendarmes. Les gendarmes. Ils se sont séparés. Les gendarmes. Les gendarmes. C'est-à-dire que une gendarme est partie en bas. Une autre gendarme est quittée vers le haut du stade. Ils nous ont encerclés au niveau de la mosquée. Alors. Vous êtes allés dans une clinique et vous êtes revenus au stade. Qui vous a poignardé au stade quand vous cherchez à vous expliquer de cet événement-là ? Qui vous a poignardé ? Un policier, un gendarme ou un militaire ? Vous avez constaté qu'il y avait des gendarmes à l'intérieur du stade, il y avait des gendarmes à l'intérieur. Il y avait des gendarmes à l'intérieur du stade. Il y avait des policiers également qui étaient à l'intérieur du stade. En tout cas, les ténues noires étaient là-bas. Votre prise en charge a été faite par qui ? Vous-même ou bien par vos parents ? Donc, vous avez fait combien de jours-là ? C'est la journée là seulement. Je vous remercie Monsieur le Président. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Ceux qui étaient venus dans le bus, est-ce qu'ils avaient directement infiltré la foule ? Il y avait des gendarmes à l'intérieur du bus. Il y avait des gendarmes à l'intérieur du bus. Il n'en a pas à part aussi tôt. Quand ils ont descendu... Quand on nous a cherché... On a quitté, on les a trouvés et ils étaient toujours arrêtés à côté de leur bus là ils étaient armés je les ai pas vus avec les armes et des poignards c'est à la sortie que je me suis rappelé qu'il y avait certains parmi eux et ils n'étaient même pas ils n'avaient pas de tenue mais ils n'avaient pas d'armes mais ils avaient des poignards pour chercher les gens pour les poignarder à la sortie j'ai constaté c'est en ce moment que je me suis rappelé les matins quand je les ai vus je n'ai pas pensé à ça mais en sortant quand je les ai vus ils pour chercher les gens ils avaient des poignards c'est en ce moment que j'ai su que Pédaï n'était pas venu pour la manifestation comme nous et vous avez reçu combien de coups de couteau c'est une seule partie on m'a poignardé avec le couteau là vous avez pu garder vos habits déchirés je sais pas, il m'a dit au Marnot il m'a dit, il m'a dit, je n'a dit bon con de Monni je n'ai jamais dit, je n'ai pas dit que je n'ai pas vu mais maintenant on va dans cette violence, je ne sais pas, on ne s'est pas venu Bon, quand on est arrivé au clinique, j'ai laissé ces habits-là. Mais c'est les habits-là que la dame m'avait remis après. Maintenant, j'ai été bastonné avec ces habits-là dans le stade. C'est-à-dire que les premiers habits que la femme a enlevé, ce sont les habits-là qu'elle m'avait remis. Je suis rentré au stade avec ces habits-là. Est-ce que vous avez des documents médicaux? Est-ce que vous avez des documents médicaux, vous avez des documents médicaux? Oui, il y en a. On peut les avoir après? Ah, je peux voir, il y a des documents médicaux. Oui, c'est possible. Merci, M. le Président. Le parquet est terminé. La défense. Merci, M. le Président. Honorable Mame du Tribunal. M. Karim, vous avez dit que vous avez été au stade pour une première fois aux environs de 9 heures. Je dis, arrivé au niveau du terrasse, la terrasse, je suis venu à 9 heures, je dis, le matin. Et qu'à ce niveau, vous avez sué d'abord des coups qui vous ont permis d'être admis dans une clinique, n'est-ce pas? Et puis, vous êtes revenu encore au stade aux environs de 11 heures, malgré les précédents coups que vous avez reçus. Comment expliquez-vous ce que vous avez dit? Je sais pas, mais je n'ai pas dit que vous avez le temps. Donc, quand je me suis retrouvé, la douleur était beaucoup amoindrie. Donc, c'est pour aller écouter le discours, parce que l'objectif, c'était ça. Et encore, d'autres qui appelaient peut-être pour savoir si je suis mort ou vivant. Et quand je suis parti au stade, je me suis vu avec ceux-là. Très bien. Et vous affirmez que, à un instant, vous avez constaté la présence de la garde présidentielle qui a commencé à tirer à bas réel. Vous le confirmez ? C'est comme ça. À cet instant, vous, comment vous avez su que ça, c'est la garde présidentielle ? Connaissiez-vous un agent, un garde présidentielle parmi ces gens ? Je regarde la télé. Peut-être que je ne connais pas leur nom, mais on connaît, on voit les gardes là. D'accord. Mais est-ce que parmi ces gardes, il y a un d'entre eux qui vous ont administré des cours ? C'est ce que je crois à côté du présent. C'est là qui m'ont pas touché, mais c'est les béreux rouges qui m'ont touché. Très bien. Il est acquis à ce débat que tout corps confondus portait des béreux rouges pendant ce moment. Maintenant, est-ce que vous pouvez confirmer avec nous que parmi les accusés qui sont dans le boxe ici, Aucun d'entre eux ne vous a administrerait un coup. Personne ne m'a touché ici que je reconnais. Très bien. Je vous remercie. Merci, M. le Président.